Bonjour à vous ! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ces très jolis pingouins au crochet. Ils sont assez faciles à faire, peut-être un petit peu longs pour la tête, parce qu'il y a pas mal de petites diminutions, de petites choses à faire. Mais le résultat est vraiment très très sympathique, j'aime bien le petit couple là. Donc voilà ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors pour réaliser ces très jolis pingouins au crochet, alors déjà pour commencer, ils mesurent 15 cm de hauteur à peu près. Vous aurez besoin d'une pelote de 50 grammes. Moi j'ai utilisé comme d'habitude du fil coton 3 de fil d'art, donc là en bleu, là en rose. Vous aurez besoin d'une pelote de 50 grammes pour la couleur du corps, où on va également faire les ailes avec. Vous aurez besoin automatiquement d'une pelote de 50 grammes de blanc pour l'avant du corps. Vous aurez également besoin de... Moi personnellement, j'ai utilisé des oeufs de sécurité ici. Donc des oeufs de sécurité, moi les miens c'est des 15 millimètres. Ensuite, c'est en fonction, vous donc, de la taille du vôtre. Vous aurez également besoin d'un petit peu de jaune pour le nez et les pieds. Un petit peu de rouge ou une autre couleur, quelle que soit pour l'écharpe, qui est optionnel. Vous aurez également besoin de la ouate pour embourrer monsieur et madame Pingouin. Et... Et bien, je crois que c'est tout en fait. Et tout ça, donc, je l'ai crocheté avec le crochet numéro 3. Comme vous êtes toujours nombreux à me poser, à me demander où je me fournis pour ma laine ou pour mon coton. Donc j'ai décidé qu'à partir de maintenant, à chaque fois que j'aurai passé commande sur internet pour quel que soit le tuto, dans la description de ma vidéo, je vous mettrai le lien direct. Comme ça, vous cliquez sur le lien, vous tombez directement sur la même laine ou le même coton. Comme je vous donnerai les quantités en début de tuto, vous savez exactement quelle quantité commander. Donc pour ce tuto-là, vous regardez dans la description de la vidéo, vous aurez le lien direct pour pouvoir acheter le même matériel que moi. Néanmoins, je vais commencer avec le rose pour le corps. On va commencer par le cercle magique. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. Avec notre crochet, on passe sous notre premier fil. On va chercher le deuxième à l'arrière et on le ramène devant. Avant de lâcher notre doigt, on va faire une première maille serrée pour accrocher. Donc là, on a fait notre cercle magique. Ensuite, à l'intérieur de ce cercle, on va faire six mailles serrées. Donc on rentre dans notre cercle du côté des deux fils. On rentre, on ramène. Un jeté, une maille serrée. On rentre, on ramène. Un jeté, une deuxième. On rentre, on ramène. Un jeté, une troisième. Donc au total, on va en faire six. Trois, quatre, cinq, six. On reprend notre fil de base qu'on avait laissé. On va fermer légèrement le cercle pour l'instant. Donc on a fait notre premier tour. Pour le deuxième tour, on va aller dans la première maille serrée de départ. On rentre, on ramène. Et on fait une première maille serrée. Là, vous marquez directement la première maille serrée. On retourne dans le même espace où on a fait la première, on en fait une deuxième. Donc on fait une augmentation. On va dans la maille suivante. On fait également deux mailles serrées dans la même maille. On va dans la suivante. Également deux mailles serrées dans la même maille. Pour le deuxième tour, vous allez faire deux mailles serrées dans chaque maille serrée. On avait six au départ. On en aura douze à l'arrivée. Donc quand on a fini le deuxième tour, c'est à ce stade-là que personnellement, je vais bien fermer mon cercle. Là, on ferme bien le cercle de départ. Donc maintenant, on va attaquer le troisième tour. Pour le troisième tour, on va faire une maille serrée seule et deux ensemble. Donc une maille serrée dans la première. Et on marque bien notre première maille serrée. Donc là, ça fait une seule. On va dans la maille serrée suivante. On en fait deux. Donc une. On revient dans le même espace. On fait une deuxième. Donc on a fait une seule, deux ensemble. Ça, c'est ce qu'on va faire tout le tour. Une seule. Deux ensemble. Une seule. Deux ensemble. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Pour le quatrième tour, on va faire deux mailles serrées seules, deux ensemble. Donc une première maille serrée. Dans la première. Toujours bien mettre notre repère. Donc une, ça nous fait une seule. Dans la suivante, on fait une deuxième seule. Donc deux seules. Dans la prochaine, on va faire deux ensemble. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Pour le cinquième tour, on va faire trois mailles serrées seules et deux ensemble. Donc là, on a la première maille serrée toute seule. Dans la maille suivante, on va faire la deuxième maille serrée seule. Et dans la suivante, la troisième maille serrée seule. Donc trois seules et deux ensemble. Une, même espace, la deuxième. De nouveau, trois seules. Une, deux. Trois seules. De nouveau, deux ensemble. Une et deux. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Pour vous montrer comment savoir et quel tour vous en êtes. J'ai retiré le repère exprès. Là, on a le centre. Donc on va se placer juste. On va compter le centre de ce côté-là comme un. Le petit trait là qui descend, je le compte. Ça fait deux, trois, quatre. Et là, ça fait cinq. Donc ici, on vient de finir le cinquième tour. Pour le six, on va faire quatre mailles serrées seules et deux ensemble. Donc une dans la première. Donc on a fait une seule. Une deuxième dans la suivante. Une troisième seule. Et une quatrième seule. Donc quatre mailles serrées seules. Deux dans la même. Quatre seules. Une, deux, trois. Quatre seules. Deux ensemble. Une et deux. Et je vous laisse répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Pour le septième tour, on va faire cinq mailles serrées seules et deux ensemble. Donc toujours bien marqué la première. Donc une première toute seule. La deuxième toute seule. La troisième. La troisième. La troisième. Et la troisième. Donc cinq mailles serrées seules. On va dans la maille suivante. On en fait deux. Une. On revient dans le même espace. On fait une deuxième. De nouveau. Une seule. Deux seules. Trois seules. Quatre seules. Cinq seules. Deux ensemble. Une et deux. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Deuxième tour. On va faire six mailles serrées seules et deux ensemble. Alors une. Alors une maille serrée. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six mailles serrées seules et deux ensemble. Donc une augmentation. Deux mailles serrées dans la même maille. Une et une deuxième. De nouveau. Six mailles serrées seules. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six mailles serrées seules. Deux ensemble. Une. Et deux. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Alors quand on a fini le tour huit. On va introduire la nouvelle couleur pour les yeux. Donc pour donner la jolie forme. Pour introduire la couleur. Donc le blanc. Ce qu'on va faire c'est. Donc ici j'ai mes deux dernières mailles serrées ensemble. Je fais simplement. Donc là je n'ai qu'une. Je vais faire ma deuxième. Je ramène donc. Ma couleur rose pour moi. Et là je vais terminer ma maille serrées. Avec mon blanc. Donc vous positionnez votre fil dans ce sens là. Et vous ramenez le blanc. Là pour que ce soit bien serré. Je vais faire un nœud entre les deux. Pour pas que ça bouge. Pas qu'il y ait une différence. Donc là au même temps qu'on va retravailler nos mailles serrées. Je vais coincer. Le fil qui nous reste du blanc. Au même temps. Et je vais coincer également le rose. Mais on va travailler avec le blanc. On va dans la première maille serrée. On fait une première maille serrée en blanc. On marque bien la première. Donc on a une en blanc. On va en faire quatre. Donc une. Deux. Trois. Comme on ne va en faire que quatre. Donc la quatrième je vais la commencer en blanc. Mais je vais la finir en rose. Une, deux, trois. Donc dans la quatrième je rentre. Je prends mon blanc. Sauf que là au lieu de finir avec la maille serrée avec le blanc. On va reprendre le rose. Comme ceci. Je tiens aussi le blanc à l'arrière. Donc là j'ai bien mes quatre mailles serrées couleur blanc. Ensuite on va faire sept mailles serrées avec le rose. Une, deux, trois, quatre. Quatre, cinq, six. Et ma septième en rose, je vais la finir avec le blanc. Donc on rentre, on ramène avec le rose. Et là on reprend le blanc. Puisqu'on va recommencer avec le blanc. Ensuite donc on va faire la même chose qu'ici. Quatre mailles serrées en blanc. Une, deux, trois. Donc la quatrième je vais la commencer avec le blanc et la finir avec le rose. Maintenant vous avez deux possibilités. Maintenant sur toutes les mailles serrées qui nous restent, on va travailler avec la couleur du corps. Donc le rose. C'est où vous continuez avec la couleur rose. En coinçant votre fil blanc en dessous. Comme ça quand on arrivera de l'autre côté, on aura déjà le blanc au bon endroit. Mais sauf qu'au bout d'un moment, à force de faire ça, vous allez dépenser autant d'une couleur que de l'autre. Alors que le blanc on ne va pas utiliser énormément. Sinon vous avez l'autre possibilité. Quand on arrive à un certain stade, on coupe une longueur de celui où on a terminé. Je vais, pour être sûre que ça ne bougera pas, faire mon noeud ici. Donc ensuite là, je vais continuer avec le rose en coinçant ce petit bout de fil qui reste. Comme ça, ce sera déjà coincé pour après. Donc là, on va simplement avancer une maille serrée dans chaque maille serrée. Jusqu'à ce qu'on arrive à notre petit marqueur. Je vous laisse continuer jusqu'à l'autre côté. Donc ici, je vous montre parce que je me suis arrêtée. Donc je n'ai pas fait ma dernière maille serrée. Je vous ai dit jusqu'à l'autre côté, non. On va s'arrêter. Donc là, c'est notre dernière maille serrée qu'on aurait dû travailler. Parce que j'ai mon repère à la première. Donc dans l'avant-dernière, celle qu'on vient de faire là, on va la commencer avec la couleur du corps. Et on va la finir avec le blanc. Comme ceci. Donc là, à chaque fois que je coupe, c'est simplement que je fais un noeud à l'arrière. Donc vous savez faire les noeuds. Donc on a fini avec le blanc. Ici, par contre, je vais coincer toujours le rose avec moi. Le rose, je vais le faire aller jusqu'à l'autre côté. Et je vais également coincer le fil blanc qu'on vient de couper. Donc on va dans la dernière maille serrée qu'on devait travailler. Et là, on va la faire avec le blanc. Là. Donc là, on peut enlever notre repère. Le prochain tour, on va faire 5 mailles serrées en blanc. Donc 1, on la marque parce que là, ça ne va devenir plus... Voilà. 1. On a fait 1 en blanc. 2. 3. 4. Donc la cinquième, on va la commencer avec le blanc. On va la finir avec le rose. Comme ceci. Alors maintenant, avec le rose, on va faire le rose. Donc le corps, la couleur du corps. 5 mailles serrées. 1. 2. 3. 4. Donc vous avez compris que pour la cinquième, on va la commencer avec le rose, mais on va la terminer avec le blanc. 6. Je coince aussi le rose en dessous, là. On va faire 6 mailles serrées avec le blanc. 1. 2. 3. 4. 5. Et vous avez compris que la sixième, on va la commencer avec le blanc, et on va la finir avec le rose. Ici, à ce stade, c'est plus simple de couper le blanc. Donc je finis ma sixième avec le rose. Donc maintenant, j'ai fait le nœud, puis au fur et à mesure, je coupe les fils. Maintenant, on va faire 30 mailles serrées avec le rose. En coinçant le petit bout que vous avez, en fait, moi j'ai laissé, pour que ce soit bien fixé. Donc 2. Une dans chaque, bien sûr. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Vous allez en faire 30. Donc là, je n'ai fait que 29. Il faut vous montrer à nouveau. Il faut simplement se compter quand vous les faites. La trentième, on va entrer avec la couleur du corps, et on va changer à nouveau avec la couleur des yeux. Vous faites votre nom. Vous avez fait le nœud. On va continuer. On va terminer les deux mailles serrées qui nous restent avec le blanc. Coincez le bout du blanc et le rose avec vous. Donc pour terminer, le dixième tour. Là. J'ai mes fils qui sont mêles, je n'ai pas. Voilà, c'est bon. Cette fois-ci, c'est bon. Ok, donc on va finir les deux qui nous restent avec le blanc. Une. Et la deuxième. Donc maintenant, on va attaquer le onzième tour. Là, maintenant, on va continuer avec le blanc en coinçant toujours le rose à l'arrière. Maintenant, avec le blanc, on va faire six mailles serrées. Donc, une dans chaque. Une. On marque bien la première parce que vous avez vu que là, le repère, il est vraiment pratique. Donc, on en a fait une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Et la sixième, vous avez compris qu'on va la commencer avec le blanc. On va la terminer avec le rose. Donc, six. On va coincer le blanc avec nous parce que là, il va nous suivre. Maintenant, on va faire trois mailles serrées avec le rose. Une. Deux. La troisième, on va la commencer avec le rose. On va la finir avec le blanc. Trois. Là. Maintenant, on va faire avec le blanc. Pour les yeux, on va faire huit mailles serrées. On va compter huit mailles serrées. Une. deux. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. La huitième. Vous avez compris qu'on va la commencer avec le blanc. Mais on va la finir avec le rose. Huit. Donc, on a bien deux, quatre, six, huit mailles serrées avec le blanc. Donc, à ce stade, le blanc, je le coupe. Faites votre... Le nœud est fait. Maintenant, avec le rose. Je vais vous montrer. On va faire la première maille serrée devant avec normal. Donc, une maille serrée. Là, maintenant, on va faire une diminution. Donc, une diminution. On entre dans la maille suivante, on ramène notre fil. On rentre dans celle d'après, on ramène notre fil. On fait un jeté à travers les trois. On a fait une diminution. Maintenant, toujours avec le rose, on va faire 23 mailles serrées. Donc là, il faut juste les compter. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Donc, je vous laisse en faire 23. Quand vous avez vos 23 mailles serrées de la même couleur, on va faire une diminution. Comme on a fait de l'autre côté, on va faire pareil ici. Donc là, on a fait les 23 en rose. On va aller dans la prochaine, on rentre, on ramène. On va dans la suivante, on rentre, on ramène. sauf que là, à nouveau, on va terminer la diminution avec le blanc. Donc, un jeté à travers le tout. À nouveau, quand votre nœud est fait, vous remarquez qu'il nous reste une, deux, trois mailles serrées à travailler. Donc, on va aller travailler avec le blanc. On rentre donc dans la première. Faites bien attention parce qu'on pourrait croire que c'est juste en dessous du crochet, pas du tout, c'est devant. coincer le rose avec vous et le bout du blanc aussi. Et là, on va faire les trois dernières qui nous restent avec le blanc. Une, la deux et la trois. Donc là, on vient de terminer le onzième. Maintenant, on va attaquer le douzième tour. J'enlève mon petit repère. Là, on va continuer avec le blanc. Toujours en coinçant le rose à l'arrière. Donc maintenant, avec le blanc des yeux, on va faire six mailles serrées. Donc, une dans chaque, bien sûr. Une, toujours bien la première parce que là, c'est vraiment utile de marquer. Donc, on a fait une avec le blanc. Deux, trois, quatre, quatre, cinq, cinq, sixième. La sixième, vous avez compris qu'on va commencer avec le blanc. On va finir avec le rose. Voilà. Maintenant, avec le rose, on va faire trois mailles serrées. et là, je coince le blanc. Donc, une, deux. Ma troisième, je la commence avec le rose et je la finis avec mon blanc. Là. ensuite, on va faire neuf mailles serrées avec le blanc. Une, deux, trois, quatre, quatre, six, sept, huit. la neuvième, la neuvième, vous avez compris qu'on va la commencer avec le blanc et la finir avec le rose. Et la finir avec le rose. À ce stade, à nouveau, coupez le blanc et faites votre nœud. Donc, dès que le nœud est fait, comme je vous dis, maintenant, on va faire avec la couleur du corps 24 mailles serrées de suite. Je vous laisse faire vos 24 mailles serrées. Donc là, je fais la 24e maille serrée parce que justement, c'est la 24e maille serrée qu'on va commencer. Donc, on va reprendre le blanc pour les yeux. Donc, logiquement là, s'il n'y a pas d'erreur, il doit vous rester 4 mailles serrées à travailler. Donc, 1, 2, 3 et 4. Donc, ces 4 là, toujours concer vos fils. Parfois, j'oublie peut-être de vous le dire, mais faites-le comme ça, c'est plus sécurisé. Là, on va simplement donc, c'est faire une maille serrée dans les 4 qui nous restent avec le blanc. Une, 2, 3, 4. Là, on vient de terminer le 12e tour. Alors, pour le 13e tour, on va faire 6 mailles serrées avec le blanc. On coinçant le rose à l'arrière en marquant toujours la première. Donc, une en blanc. 2, 3, 4, 5, donc la sixième, vous avez compris qu'on va reprendre la couleur du corps. Là, je t'ai un peu sur le blanc, je le coince avec moi. Donc, on a fait 6 en bleu. pardon, on a fait 6 en blanc. 6 en blanc, on va faire 3 mailles serrées en rose. Une, deux, donc la troisième, on va reprendre le blanc. donc on a fait 3 roses. Maintenant, on va faire 10 mailles serrées avec le blanc. Une, deux, trois, quatre, 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 cinq, six, sept, huit, neuf, la dixième, on va la finir avec le rose. à ce stade-là, donc j'ai déjà coupé mon fil et on va continuer avec le rose. Donc maintenant, avec le rose, on va faire 19 mailles serrées, donc on va les compter et on va en faire 19. Une, deux, trois. Donc je vous laisse faire vos 19. Donc là, j'ai fait mes 19 mailles serrées avec le rose. Maintenant, on va faire une diminution. donc on va dans la maille suivante, on rentre notre fil, on le ramène. On va dans celle d'après, on rentre, on le ramène. Là, on va finir avec le rose. Donc on a fait notre diminution. Dans la maille suivante, on fait une maille serrée toute seule. Dans la prochaine, on va changer la couleur. Donc on va finir la maille serrée avec le blanc et faire notre nœud. Donc ici, quand vous avez fait votre nœud, comme d'habitude, on va coincer les fils avec nous. Là, logiquement, il vous reste quatre mailles serrées à travailler. Donc une, deux, trois, quatre. Donc là, on va simplement faire avec le blanc une maille serrée. Donc chaque maille serrée qui vous reste à travailler. une, deux, trois, quatre. Là, on vient de terminer le treizième tour. Alors pour le quatorzième tour, on va travailler avec le blanc. Là, on va faire six mailles serrées avec le blanc. Donc une, deux, trois, quatre, cinq. La sixième, vous avez compris qu'on va changer de couleur. On commence avec le blanc, on termine avec la couleur du corps. Six. Ensuite, on va faire trois en rose. une, deux, et la trois, on va à nouveau changer. on va faire trois en rose. Là, on va faire dix mailles serrées avec le blanc. deux, trois, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. donc la dixième pardon, j'ai eu un petit blanc donc la dixième, vous la terminez avec la rose et on va faire justement ok, donc quand le nœud est fait maintenant on va faire avec le blanc, on va d'abord commencer par en faire deux toutes seules avec le blanc, non pardon avec le rose, la couleur du corps, une dans la suivante, on fait une deuxième deux maintenant on va faire une diminution on rentre dans la prochaine, on ramène on rentre dans la suivante, on ramène un jeté à travers le tout maintenant toujours avec la couleur du corps on va faire dix-huit mailles serrées de suite une deux trois quatre cinq six je vous laisse faire vos 18 mailles serrées de suite donc la dix-huitième on va changer la couleur et faire notre nœud à ce stade, vous avez remarqué qu'il nous reste une, deux, trois, quatre mailles serrées à travailler, donc on va aller travailler avec le blanc je vais juste coincer mon fil à l'arrière une deux trois quatre on a terminé le quatorzième tour alors pour le quinzième tour on va travailler avec le blanc et on va faire au total donc je vous indique le nombre comme ça je vous laisse faire pour écourter un petit peu la vidéo donc avec le blanc maintenant on va compter 19 mailles serrées donc vous marquez toujours bien votre première maille serrée c'est très important donc une deux trois je vous laisse en faire quand vous avez fait les 19 vous avez compris que la 19ème on a changé la couleur donc là j'ai changé ma couleur j'ai fait mes 19 comme je vous ai déjà montré plusieurs reprises comment changer la couleur ça ira plus vite comme ça donc là maintenant avec la couleur rose on va faire 21 mailles serrées donc là à nouveau vous êtes repartis pour compter une deux trois quatre cinq six je vous laisse en faire donc la dernière la 21ème maille serrée on a changé la couleur à nouveau de nouveau il vous reste quatre mailles serrées à travailler donc ces quatre mailles serrées là à travailler on va les travailler avec le blanc on va terminer le tour avec nos quatre mailles serrées en blanc une deux trois quatre donc là on vient de terminer le 15ème tour pour le 16ème tour on va déjà commencer direct avec une diminution avec le blanc ça veut dire que on tire bien sur ses fils on prend la première on rentre on ramène on prend la suivante on rentre on ramène un jeté à travers les trois boucles là vous marquez celle là c'est la première donc on a fait une diminution ensuite toujours avec le blanc vous allez faire de 10 mailles serrées de suite une deux trois je vous laisse en faire 10 donc quand vous avez fait vos 10 mailles serrées de suite maintenant on va refaire une diminution donc on rentre dans la prochaine on rentre on ramène on rentre dans la suivante on rentre on ramène un jeté à travers les trois donc on a fait une diminution maintenant on va continuer avec 5 blancs blancs deux trois quatre et la cinquième à nouveau on va changer la couleur comme ceci couper notre fil maintenant avec la couleur du corps on va faire 21 mailles serrées de suite et à la fin quand on aura fait la 21ème on change également la couleur alors on va faire une deux trois quatre cinq je vous laisse en faire 21 donc quand vous avez changé votre couleur là il doit vous rester quatre mailles serrées à travailler donc ces quatre dernières là on va les travailler avec le blanc en coinçant bien toujours nos fils et notre rose à l'arrière enfin la rose la couleur du corps donc là on va faire une juste mon fil qui ne veut pas j'aime bien qu'il soit coincé là une deux trois quatre donc on a fini avec nos quatre mailles serrées puis on vient de finir le 16ème tour pour le 17ème tour avec le blanc on va commencer directement par une diminution donc on rentre dans la première on ramène on rentre dans la suivante on ramène un jeté à travers les trois on marque notre première maille serrée qu'on a obtenue maintenant on va faire 9 mailles serrées toujours avec le blanc une deux trois quatre cinq six sept huit neuf donc neuf mailles serrées avec le blanc toujours avec le blanc on va refaire une diminution on va continuer avec quatre mailles serrées en blanc on va changer la couleur couper vers le nœud maintenant on va continuer avec la couleur du corps et on va faire 23 mailles serrées de suite je vous laisse faire vos 23 mailles serrées de suite à la 23ème vous changez de couleur alors avant de terminer le 17ème tour on va vite corriger une petite erreur que je viens de vous dire je vous ai dit de faire 23 mailles serrées de suite avec le rose faites en 19 parce que j'ai repéré sur la traduction que je vous fais j'ai repéré une erreur qui ne me plaît pas du tout donc on va essayer de la corriger alors au lieu de faire vos 23 mailles serrées là comme je viens de vous dire vous en faites que 19 avec le rose ça veut dire que maintenant que vous avez les 19 on va aller donc on va faire une diminution on va dans la maille suivante on rentre on ramène dans celle d'après on rentre on ramène un jeté à travers le tour là il vous reste à nouveau quatre mailles serrées la seule chose qu'on va également encore enfin la seule chose on va changer encore pas mal de petites choses là on va commencer on va rentrer dans la maille suivante donc on rentre on va ramener le blanc et on va faire notre maille serrée avec le blanc donc là vous faites donc à ce stade là il nous reste trois mailles serrées à finir en blanc donc on va les finir en blanc une deux trois donc là je vérifie ça m'a l'air plus équitable ok pour le 18e tour on va faire on va faire 15 mailles serrées avec le blanc de suite donc je vous laisse faire vos 15 mailles serrées avec le blanc donc quand vous avez fait vos 15 mailles serrées avec le blanc vous avez de nouveau changé la couleur comme on l'a fait jusqu'à présent comme d'habitude maintenant avec la couleur du corps là on va avancer on va avancer en mailles serrées sur mailles serrées donc vous avancez simplement en mailles serrées sur mailles serrées jusqu'à ce qu'on soit arrivé à 4 mailles serrées avant la fin donc dans la quatrième ici si on compte dans ce sens là une deux trois quatre on rentre on ramène et on va prendre donc la nouvelle couleur vous faites votre chose là il vous reste trois mailles serrées à travailler on va les travailler avec le blanc simplement une maille serrée dans les trois dernières qui nous restent comme ceci pour le 19e tour donc on va avec le blanc on va faire la première maille serrée avec le blanc on va marquer la première ensuite on va faire directement une diminution comme ceci maintenant on va avancer avec 8 mailles serrées avec le blanc deux trois je vous laisse faire quand vous avez fait les huit ensuite on va faire une diminution à nouveau là maintenant on va travailler les deux dernières en blanc et donc la dernière vous avez compris on va changer de couleur couper notre fil et faire notre nœud donc maintenant avec la couleur du corps on va avancer simplement en mailles serrées vous avancez simplement en mailles coulées jusqu'à ce qu'on arrive de nouveau 4 mailles serrées avant la fin donc dans la quatrième avant qu'on ait terminé on va changer notre couleur donc vous rentrez votre couleur vous faites votre nœud et vous coupez donc maintenant il vous reste trois mailles serrées à faire que l'on va finir avec le blanc alors pour le 20e et le 21e tour donc les deux prochains on va simplement répéter ce qu'on va faire maintenant comme ça je vous le dis je vous laisse faire alors on va entrer dans notre première et on va la marquer maintenant vous allez simplement faire des mailles serrées sur mailles serrées donc le blanc sur le blanc donc mailles serrées sur mailles serrées jusqu'à ce qu'on arrive à la fin du blanc donc comme je vous ai dit blanc sur blanc jusqu'à la fin jusqu'à la dernière maille du blanc et là donc on change notre couleur comme on l'a fait jusqu'à présent on change et donc maintenant vous avez compris qu'avec la couleur du cœur du corps on va simplement continuer à faire une maille serrée dans chaque maille serrée tout ça sur le rose donc rose pour moi on se retrouve donc à la fin du rose donc quand vous êtes arrivé à la fin de votre rose on a de nouveau changé la couleur pour le blanc coupez le fil il vous reste toujours trois mailles serrées donc ces trois mailles serrées là on va les travailler avec le blanc voilà donc maintenant le prochain tour qui sera le dernier vous allez le faire exactement de la même façon que ce qu'on vient de faire donc ce qu'on vient de faire là pour le 20ème vous allez faire la même chose pour le 21ème tour on se retrouve donc à la fin du 21ème tour donc quand vous avez terminé le 21ème tour exactement comme le 20ème on va faire une dernière petite chose et ce sera terminé pour la tête donc là il n'y a plus besoin du repère on va simplement sur la partie en blanc faire des mailles serrées vous avez simplement maintenant pour terminer avancez en mailles serrées que sur le blanc donc là je suis arrivé à la fin du blanc maintenant on va simplement faire une dernière petite chose et puis c'est terminé dans la maille suivante on rentre on ramène on fait une maille coulée oh j'ai pas pris le bon fil on rentre on ramène on fait une maille coulée une maille en l'air de plus on coupe une bonne longueur si on veut coudre après ensuite avec ce fil là on tire dessus là donc à ce stade la tête est finie je vous montre donc le résultat et puis je n'ai pas encore embourré donc ça fait un petit peu pas trop encore top mais la tête là est terminée donc pour le 9ème tour du corps j'ai déjà accroché la couleur comme on l'a fait jusqu'à présent là on va commencer donc avec le blanc et avec le blanc on va faire le blanc donc la couleur du... oui qui fait comme ici c'était la couleur des yeux donc ça va être la partie de devant également on va faire 15 mailles serrées au total donc on va dans la première on fait la première en marquant toujours bien notre première maille serrée donc on en a fait une deux trois je vous laisse en faire 15 donc là j'ai fait toutes mes mailles serrées j'ai déjà changé ma couleur comme je vous l'ai montré plusieurs reprises maintenant on va continuer avec le rose pour moi et on va simplement travailler une maille serrée dans chaque maille serrée de la même couleur jusqu'à ce qu'on arrive à notre petit repère de l'autre côté alors quand on a fait tout le tour jusqu'à notre repère que j'ai déjà retiré j'ai déjà accroché la nouvelle couleur donc maintenant pour éviter que la vidéo soit encore plus longue on vient de finir le neuvième tour donc le tour qu'on vient de terminer vous allez le répéter exactement ce qu'on a fait là vous allez le répéter jusqu'à la fin du jusqu'à la fin du 15e tour donc celui qu'on vient de terminer le 9 vous allez faire le 10, 11, 12, 13, 14 et 15 exactement de la même façon quand vous avez fait le même procédé jusqu'à la fin du 15e tour donc pour le 16e je me suis déjà accroché avec ma nouvelle couleur donc là on va reprendre avec le blanc on va continuer avec le blanc et là on va donc toujours marquer la première et on va à nouveau faire 15 mailles serrées avec le blanc donc là on attaque le 16e tour je vous laisse faire de nouveau vos 15 mailles serrées on se retrouve après donc là j'ai déjà changé ma couleur maintenant on va continuer donc avec le rose pour moi en faisant une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à la sixième avant notre repère donc là on va simplement avancer mailles serrées sur mailles serrées jusqu'à ce qu'on arrive 6 mailles serrées avant notre repère quand vous êtes arrivé 6 mailles serrées avant votre repère on voit ici le marqueur donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 là on va faire une diminution dans les deux prochaines maintenant il vous reste 4 mailles serrées on va simplement les travailler et là de nouveau on va introduire le blanc et faire notre nœud pour le 17e tour on va faire 15 mailles serrées avec le blanc je vous laisse faire vos mailles serrées donc c'est simplement blanc sur blanc à nouveau quand je suis arrivée à la fin enfin à la fin donc du blanc j'ai déjà mis ma nouvelle couleur comme on l'a fait jusqu'à présent maintenant là on va faire une une deuxième dans la suivante 2, 3, 4 mailles serrées une diminution comme ceci ensuite on avance en mailles serrées donc je vous disais on avance en mailles serrées sur mailles serrées jusqu'à environ la 8e mailles serrées avant notre repère de l'autre côté alors ici je me suis arrêtée comme je vous disais donc là on a le repère 2, 4, 6, 8 mailles serrées avant le repère donc là je vais faire une diminution et maintenant je vais simplement continuer en terminant mes mailles serrées et maintenant je vais simplement continuer donc là à nouveau je vais changer ma couleur préparer la suite et faire mon nœud pour le 18e tour on va faire donc on va toujours commencer avec le blanc et là on va faire donc la première on va faire 15 mailles serrées avec le blanc donc blanc sur blanc jusqu'à ce qu'on arrive à la fin du blanc donc je vous laisse faire blanc sur blanc on se retrouve alors là j'ai fait blanc sur blanc jusqu'au dernier j'ai déjà changé ma couleur maintenant on va faire 6 mailles serrées avec le rose donc 6 avec le rose ensuite une diminution ensuite on va avancer en mailles serrées sur mailles serrées et on va s'arrêter à la 6e maille serrées avant notre repère donc là je me suis arrêté de 4, 6 mailles serrées avant notre repère donc là on va faire une diminution et là on va simplement finir avec une maille serrées dans chaque maille serrées ici à nouveau on va changer la couleur remettre le blanc et faire notre nœud pour le 19e tour donc après avoir déjà mis la nouvelle couleur on va faire notre première maille serrée et la marquer là on va à nouveau faire nos 15 mailles serrées ou une maille serrée dans le blanc sur blanc alors maintenant on va faire 4 mailles serrées avec le rose donc 4 une diminution on continue à avancer en maille serrées sur maille serrées jusqu'à la 6e avant notre repère à nouveau je me suis arrêtée je me suis arrêtée de nouveau à la 6e avant le repère on fait une diminution et on termine les 4 qui nous restent simplement en maille serrées pour le 20e tour j'ai déjà mis le blanc on va reprendre avec le blanc on va faire nos 15 mailles serrées donc de nouveau je vous laisse faire les mailles serrées donc le blanc sur le blanc à la fin de changer la couleur alors quand vous avez déjà changé la couleur maintenant on va faire 4 mailles serrées 1 2 3 4 une diminution ensuite on avance en mailles serrées sur mailles serrées jusqu'à ce qu'on arrive de nouveau à la 6e avant notre repère donc j'ai arrêté 2,4,6e avant le repère là on va faire une diminution et maintenant on va simplement faire les 4 dernières mailles serrées qui nous restent donc là je remets le blanc mais je refais le nœud pour le dernier tour on va tout simplement faire les mailles serrées sur le blanc vous allez les faire en blanc et les mailles serrées sur le rose ou autre couleur vous allez les faire de la couleur que vous avez faite simplement donc celui-là sera le dernier tour on va simplement faire des mailles serrées une maille serrée dans chaque maille serrée en changeant la couleur à chaque fois qu'il le faudra alors quand vous avez fait tout le tour tout simplement donc en changeant bien la couleur au bon endroit on va simplement entrer dans notre première maille serrée là où on avait notre repère on permet avec une maille coulée faire une maille en l'air de plus couper une bonne longueur maintenant pour le bec j'ai déjà commencé le cercle magique 6 mailles serrées dans mon cercle magique donc là on attaque le bec on va on va dans la première maille serrée de départ donc pour le deuxième tour et on va doubler nos mailles serrées ça veut dire qu'on va faire deux mailles serrées dans chaque maille serrée comme on l'a déjà fait jusqu'à présent donc on a commencé avec 6 on finira avec 12 pour le troisième tour on va faire deux mailles serrées seules une dans la suivante on fait la deuxième donc deux mailles serrées seules deux ensemble une et deux deux seules deux ensemble et vous terminez tout votre tour de la même façon donc là on a fini le troisième tour le quatrième et le cinquième donc les deux prochains ça va simplement être une maille serrée dans chaque maille serrée alors je vous laisse faire celui-là et le prochain donc le 4 et le 5 simplement mailles serrées sur mailles serrées et notre bec sera terminé alors quand vous avez fait vos cinq tours enfin quand vous êtes arrivé à la fin du cinquième tour vous faites une maille coulée vous coupez votre fil et vous tirez dessus donc là le bec est terminé ensuite il faudra juste qu'avec des épingles on lui donne la bonne forme pour les pour les pieds vous allez faire les pieds ou les pattes je ne sais pas trop le même procédé qu'on vient de faire ici pour le bec vous allez répéter exactement la même chose sauf que au lieu de faire sur cinq tours vous le faites sur six vous faites un tour de plus que ce qu'on vient de faire ici donc pour les pieds vous en faites deux là il nous reste encore les ailes à faire donc j'en ai déjà fait une on va faire la deuxième vous allez faire un cercle magique donc j'ai déjà avancé parce qu'on a déjà on va faire que répéter ce qu'on a déjà fait vous faites un cercle magique six mailles serrées dans le cercle magique vous fermez le cercle pour le deuxième tour vous faites deux mailles serrées dans chaque mailles serrées donc maintenant à la fin du deuxième tour vous devez avoir douze mailles serrées pour le troisième tour on va faire une seule et deux ensemble donc vous entrez dans la première vous en faites une vous allez dans la deuxième vous en faites deux et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour une seule deux ensemble jusqu'à la fin du troisième tour pour le quatrième tour on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à la fin du quatrième tour pour le cinquième tour on va faire deux mailles serrées sol une la suivante il va falloir deux donc deux mailles serrées sol deux ensemble deux mailles serrées sol deux sol deux ensemble et vous répétez ce même procédé jusqu'à la fin du tour pour le tour 6 et le tour 7 donc deux prochains on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée là on commence le sixième ensemble maille serrée sur maille serrée vous allez finir le sixième et faire exactement la même chose sur le septième tour une maille serrée dans chaque maille serrée on se retrouve à la fin du septième tour pour le huitième tour on va faire 10 mailles serrées sol et une diminution alors une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix une diminution et vous allez répéter ce même procédé sur tout le reste du tour pour le neuvième tour on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée je laisse terminer tout votre tour en maille serrée sur maille serrée jusqu'à la fin pour le dixième tour on va faire neuf mailles serrées sol et une diminution jusqu'à la fin du tour une une deux trois quatre cinq six sept huit neuf une diminution et vous allez répéter la même chose jusqu'à la fin de ce tour pour le onzième tour on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à la fin du tour simplement une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à ce qu'on soit arrivé à la fin de notre rang pour le douzième tour on va faire huit mailles serrées sol une diminution jusqu'à la fin du rang donc une deux trois quatre cinq six sept huit donc huit mailles serrées sol une diminution vous allez répéter le même procédé jusqu'à la fin du tour pour le treizième tour on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à la fin du tour je vais terminer tout votre tour maille serrée sur maille serrée pour le quatorzième et dernier tour on va faire sept mailles serrées sol une diminution sur tout le tour donc une deux trois quatre cinq six sept mailles serrées sol une diminution et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour quand vous avez terminé vous allez dans votre première maille serrée de départ avec une maille coulée une maille en l'air de plus on coupe une petite longueur pour pouvoir ensuite y coudre au corps donc là il vous reste plus qu'en faire un deuxième alors maintenant que nous avons toutes nos parties déjà de réaliser on va prendre le nez j'essaie de vous montrer vous allez le positionner sur la tête et avec des épingles vous allez lui donner la forme que vous désirez donc comme là j'ai déjà fait pour le premier que j'avais fait donc je lui ai donné la forme à peu près j'ai essayé de lui donner et ensuite vous allez simplement coudre en prenant le fil qu'on avait laissé à la fin en prenant un côté donc de la tête et un côté du nez du bec pardon comme ceci vous allez essayer c'est pas la partie la plus facile de prendre d'un côté en prenant bien les deux côtés pour essayer de donner une forme le plus possible comme le bec je vous conseille vraiment de mettre les épingles c'est un peu plus facile ça va c'est pas ça devient c'est pas super facile mais c'est déjà pas mal ça donne un petit coup de main donc bien un côté avec l'autre donc vous allez coudre tout le tour de la même façon vous avez fini de coudre le bec à la tête ça vous donne à peu près ça donc c'est ça donne ça ensuite donc vous allez maintenant c'est positionner les yeux de sécurité après on va rembourrer la tête vous allez également rembourrer le corps pas besoin de trop rembourrer pour l'instant juste assez pour que ça nous aide à travailler vous allez positionner la tête sur le corps au plus possible les bonnes couleurs les unes sur les autres donc là j'ai commencé avec le blanc des deux côtés on va simplement donc prendre le blanc avec le blanc et on va tirer il ne faut pas trop tirer trop fort pour que ça fasse trop la démarcation là on va comme ceci donc prendre bien les deux d'un côté et les deux de l'autre et tirer dessus les deux d'un côté et les deux de l'autre et comme là on travaille par exemple là pour moi sur le blanc je vais le faire je vais faire ce même procédé jusqu'à la fin du blanc juste comme ça une avec l'autre une avec l'autre quand vous êtes arrivé bien à la fin du blanc donc vous pouvez arrêter là et cacher votre fil ou alors personnellement je vais encore faire juste un dernier petit tour là je plante dans le blanc je sors dans le blanc c'est juste pour être bien bien fixé sans trop tirer non plus dessus donc à la fin du blanc on va simplement faire un nœud un voire deux ça n'a pas d'importance parce que j'en fais toujours deux pour être bien j'ai bien la sécurité enfin voilà donc ensuite je vais simplement rentrer dans mon blanc faire passer mon fil dedans ressortir dans le blanc faire passer de l'autre côté ressortir à nouveau comme ceci voilà et ensuite je prends le rose enfin rose pour moi en tout cas et je vais faire exactement la même chose que j'ai fait avec le blanc prendre les deux fils d'un côté les deux fils de l'autre pas besoin de trop tirer c'est pas la peine ça se fera au fur et à mesure donc on va simplement un avec l'autre un avec l'autre sauf que comme je ne l'ai pas il n'est pas encore entièrement rembourré comme il devrait je vais laisser une petite ouverture avant d'arriver à la fin où je vais finir de lui mettre la ouate pour qu'il soit bien de l'eau donc dans ce petit espace comme je vous disais que je laisse là je vais finir de rembourrer vraiment tout mon pingouin comme je veux tout simplement donc ou beaucoup ou pas beaucoup sur le haut sur le bas maintenant c'est à vous simplement de le remplir et donc dès qu'il est bien rempli vous allez simplement terminer la couture et finir comme on l'a fait déjà avec le blanc donc dès qu'on a fini la partie du corps maintenant vous allez avec les épingles placer vos ailes toujours avec les épingles c'est plus simple au départ pour être bien sûr de ce qu'on fait et vous allez coudre exactement de la même façon qu'on a fait pour le nez pour le bec en prenant donc bien une partie du corps avec la partie de l'aile et ainsi de suite et vous allez fermer avec le nœud coulé et cacher votre nœud ensuite pour les pieds on va faire comme pour celui-là simplement on va faire exactement la même chose vous allez ici décider l'emplacement que vous désirez mettre vos petites épingles au départ pour vous aider ce qui est super pratique et ensuite vous allez les coudre exactement de la même façon donc dès que vous avez fini l'assemblage du tout vous avez la possibilité maintenant de vous décider ce que vous voulez comme décoration personnellement je vais mettre une petite écharpe donc j'ai fait 7 mailles chaînettes un jeté je vais faire je vais passer une, deux, trois je vais dans la quatrième maille je fais une bride avec les mailles qu'on a passé ça nous en fait deux ensuite maille suivante je fais une bride maille suivante je fais une bride et maille suivante je fais une bride vous pouvez faire plus large si vous désirez ou ou plus serré donc là on a une, deux, trois quatre, cinq on va faire on va tourner notre travail rentrer dans notre première maille là-dessous rentrer ramener faire une deux trois qui comptent comme la première bride un jeté maille suivante une bride maille suivante une bride maille suivante une et là ici dans les trois mailles qu'on a passé on va dans la première maille ici du haut de la bride et on fait une bride pour terminer bien droit on avait cinq au départ on en a toujours cinq on tourne on rentre dans notre première maille on ramène une deux trois qui fait notre bride sur bride ensuite on va simplement faire une bride à nouveau dans chaque bride là ne pas oublier que la dernière bride celle-ci on travaille sur la dernière maille pour que ce soit toujours le plus équitable possible donc on avait cinq 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 on tourne dans la première on rentre on ramène une deux trois une bride dans la suivante une bride et ainsi de suite vous allez répéter ce même procédé sur la longueur totale que vous désirez pour votre écharpe ensuite dès que vous avez trouvé la bonne longueur que vous faites le tour ou pas le tour vous allez couper une bonne longueur de votre fil avec ce fil vous allez simplement coudre votre écharpe à votre pingouin donc après avoir fait l'écharpe et l'avoir cousu donc au corps on sait donc c'est vous qui voyez ce qui est logique comment vous voulez la coudre vous obtenez ce ou ces superbes petits pingouins voilà alors j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt à bientôt